Bonjour, je suis Nidim Gursal, directeur de recherche émérite au CNRS et écrivain, écrivain turc qui habite Paris depuis longtemps, auteur de plusieurs livres, de romans, de nouvelles, de récits de voyages, mais aussi des essais et des études, notamment sur la littérature turque, qui est ma spécialité. Le regard que portaient les chrétiens sur l'islam, d'abord croyait que c'était une punition envoyée par Dieu pour leur péché. Et après, le Moyen-Âge a considéré l'islam comme une menace et son prophète comme un imposteur. C'est le terme qui revient souvent. Il a fallu attendre le 18e siècle, le siècle des Lumières, pour qu'il y ait une biographie, disons, historique du prophète de l'islam. Voltaire, en écrivant sa fameuse tragédie, le fanatisme, Mohamed ou le fanatisme, mais aussi dans plusieurs de ses livres, il parle de l'islam, donc. Mais Voltaire, à travers l'islam, voulait attaquer surtout, à travers ce qu'il considérait comme le fanatisme de l'islam, il voulait surtout attaquer l'Église catholique. Alors, dans sa tragédie, l'image du prophète est assez négative, c'est un usurpateur, c'est un imposteur, encore une fois, il manipule les gens, ça c'est la tragédie. Mais l'islam, par contre, pour Voltaire, est une religion plutôt tolérante par rapport au catholicisme. Donc, il y a, disons, cet aspect quelque peu contradictoire dans le regard que porte Voltaire sur l'islam. Mais il n'y a pas eu que la littérature française. Il y a eu aussi la littérature allemande, par exemple, en la personne de Goethe, qui avait le projet d'écrire une tragédie. Nous avons quelques fragments de cette tragédie sur le prophète de l'islam, qui est resté inachevé, mais il a écrit dans son fameux divan Est-Ouest, donc, des poèmes où il est beaucoup question, non seulement du prophète de l'islam, mais aussi du Coran. Et j'ai consacré un chapitre à Goethe. Curieusement, Rilke, par exemple, qui est un grand poète du XXe siècle et de langue allemande, a écrit un poème tout à fait étonnant qui s'appelle La Révélation, qui est assez fidèle à la Syrah, et qui, donc, parle de la révélation, la grotte de Hira, comment le prophète a reçu son premier message, etc. Mais au XIXe siècle, et là, c'est quand même très intéressant, il est question d'un grand tournant, car l'Occident ayant la suprématie militaire et, en pleine colonisation, se sentant sûre d'elle-même, porte un regard différent sur l'islam, un regard assez complaisant, assez, je dirais, positif. Un poète, par exemple, comme Lamartine, le poète du fameux poème Le Lac, a fait du prophète de l'islam un héros romantique. Dans La Légende des siècles, Victor Hugo en parle, et il met l'accent sur son côté humain, sur sa modestie. Si vous permettez, je vous lirai juste un petit passage. Voilà ce que Hugo donc dit du prophète de l'islam. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Et puis plus loin, il y a un autre passage qui illustre parfaitement, et il rappelle ce passage au lecteur, qu'il a été chamelié avant d'être le messager d'Allah. Alors voilà, on le voyait vieillir chaque jour, quoi qu'il eût, à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelié. Donc vous voyez, nous avons aussi un personnage modeste. Et ça aussi, c'est conforme aux sources arabes, aux sources, disons, islamiques. Tous ces éléments existent dans la tradition. Et curieusement, ces deux grandes figures romantiques du 19e siècle se réfèrent à cette tradition, surtout Lamartine, qui a écrit un livre entier sur Mohamed. C'est le premier volume de son histoire sur l'Empire Ottoman. Et il semble très bien renseigné et il ne commet pas d'erreur en ce qui concerne la biographie du prophète. Mais cette biographie pose un problème, il faut aussi le dire. Car il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'éléments légendaires. Comme vous savez, les premières sources remontent à l'époque à Basside. donc la première biographie de Mohamed a été écrite par Ibn Isham deux siècles après le décès de Mohamed. Il y a aussi deux siècles et certains même prétendent qu'on ne peut pas vraiment écrire une biographie du prophète de l'Islam. Moi, je ne prends pas de position. J'essaie de voir comment les écrivains, au cours des siècles, ont fait de Mohamed un personnage de roman. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que l'Islam a toujours fasciné l'Occident et donc la France. Il y a d'ailleurs le fameux titre d'un livre de Rodinçon, c'est, je crois, « La fascination de l'Islam ». Eh bien, quand on lit mon livre, on s'aperçoit aussi que depuis le Moyen Âge, cette fascination a bien existé, notamment dans la littérature. Des grandes figures littéraires ont porté leur regard sur l'Islam, pas toujours de manière très positive, mais peu importe. Mais aujourd'hui, il faut que ces religions monothéistes coexistent, que les gens puissent vivre leur foi s'ils sont croyants, plutôt dans la paix que dans l'affrontement. Sous-titrage Société Radio-Canada